La question de l'indépendance des magistrats et plus largement de la justice, elle est au cœur du fonctionnement de la société démocratique, elle est au cœur du fonctionnement de l'état de droit et elle est fondamentale en ce sens que c'est une garantie pour le justiciable que d'avoir devant lui un magistrat indépendant. Cette question de l'indépendance, j'ai pu la mesurer de nombreuses reprises dans mes activités de recherche en tant que professeur de droit constitutionnel à l'université de Bordeaux, spécialisé sur les questions liées à la séparation des pouvoirs et les questions liées à la justice dans l'état, ce qui m'a très souvent donné l'occasion de travailler avec les magistrats, avec les avocats, avec le monde juridique et judiciaire et c'est ainsi que j'ai mesuré à quel point l'indépendance, on y reviendra peut-être tout à l'heure, qui est en réalité multiforme, est au cœur des préoccupations non seulement des magistrats, évidemment, mais aussi des justiciables, parce qu'un justiciable doit être certain d'avoir affaire à un juge indépendant, mais il y a aussi la question de la perception de l'indépendance qui est centrale pour l'opinion publique aujourd'hui. Le magistrat doit être indépendant, mais il doit donner toutes les apparences qui doivent conduire à percevoir ce magistrat comme indépendant. C'est un élément d'autant plus fondamental aujourd'hui qu'on connaît le contexte de défiance à l'endroit de la justice, défiance de la part des politiques, mais défiance aussi de la part des justiciables qui sont dans une quête, je crois, de reconnaissance de cette institution judiciaire. Sur le statut de la magistrature et plus largement de la justice dans la constitution de la Ve République, il y a ici une vraie singularité du droit constitutionnel français. Je crois que l'histoire française, alors qu'il faudrait faire remonter à avant la Révolution française, en réalité, au moment de l'Ancien Régime, a porté une sorte de tradition de méfiance, voire de défiance, comme on le disait tout à l'heure, à l'égard de la justice. Avant la Révolution française, c'était les parlements d'Ancien Régime qui se sont opposés régulièrement au pouvoir royal et qui ont réussi, pour résumer, à faire chuter la monarchie. On arrive donc en 1789, la Révolution française se passe et les révolutionnaires se disent « mais si les parlements d'Ancien Régime qui incarnaient la justice ont réussi à déstabiliser le régime politique, qu'est-ce qu'il en serait aujourd'hui dans un nouveau régime qui est une monarchie constitutionnelle plus limitée, qu'est-ce qu'il en serait aujourd'hui du rôle de la justice ? » Et c'est ainsi que cette méfiance à l'égard des juges, elle a rencontré en plus l'interprétation doctrinale de Montesquieu, baron de la Brede, bordelais, qui dans l'esprit des lois disait de la fonction juridictionnelle qu'elle était nulle, que le pouvoir des juges était nul et que le juge n'était que la bouche de la loi. Ce qui ne voulait pas dire que la justice n'existe pas, loin s'en faut. Mais je pense qu'il y a eu une interprétation très orientée de la part des révolutionnaires français pour se dire « mais finalement, la position de Montesquieu recoupe les craintes que l'on peut avoir à l'endroit de la justice ». Et on a donc, depuis 1789 et ensuite dans les régimes politiques successifs, une infériorisation de la justice, à tout le moins un décalage entre le statut qui est consacré dans la Constitution et la réalité de la place des juges dans la société. Alors, vous me demandiez, en 1958, ce qui est très intéressant, c'est de lire les débats constitutionnels qui ont présidé à la rédaction de la Constitution de 1958. Et quand on les lit, on se rend compte qu'il n'a jamais été question de consacrer un véritable pouvoir judiciaire. Les débats ont été très forts pour la rédaction du titre 8 de l'actuelle Constitution et se sont conclues par un titre, on va dire, avec une formulation affaiblie concernant la justice, puisqu'en France, la justice est qualifiée d'autorité judiciaire et non pas de pouvoir judiciaire, comme c'est le cas dans la plupart des constitutions en Europe et au-delà. Avec cette conséquence que la justice qui est visée par la Constitution, c'est principalement la justice judiciaire, alors même qu'on a un système juridictionnel français qui est basé sur deux juridictions, les juridictions administratives, les juridictions judiciaires. Et on a ici un Conseil supérieur de la magistrature qui est considéré dans la Constitution française, non pas comme le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, mais comme l'institution qui assiste le président de la République, lui-même étant le garant, à titre principal, de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Et on peut mesurer le paradoxe, finalement, d'un président de la République garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Cette question, elle est fondamentale parce qu'elle rétroagit, en réalité, sur la perception que l'on peut avoir de l'indépendance des magistrats qui composent cette autorité judiciaire. On peut livrer plusieurs analyses pour mesurer le niveau d'indépendance des magistrats. Effectivement, dans l'ouvrage, j'ai distingué trois niveaux. C'est-à-dire qu'il me semble que l'indépendance du magistrat, et quand je dis magistrat, j'inclus, peut-être on aurait dû le préciser, les magistrats du siège et du parquet, puisqu'il y a une spécificité française sur l'unité du corps de la magistrature, mais qui est composée de magistrats qui jugent, donc ce sont les juges, les magistrats du siège, et les magistrats qui poursuivent, c'est-à-dire le parquet, le ministère public. Et donc, trois niveaux d'analyse, me semble-t-il. On ne peut pas penser l'analyse et on ne peut pas penser l'indépendance des magistrats sans penser, comme on le disait précédemment, l'indépendance de l'institution judiciaire, dans un premier temps. Et là, c'est toute la problématique de l'autorité judiciaire et de la garantie de cette indépendance dans la constitution. Cette indépendance de l'institution, elle rétroagit sur les magistrats, en tant que ces magistrats composent cette institution. Et la constitution va prévoir, deuxième niveau d'indépendance, des garanties statutaires, vraiment spécifiques aux magistrats. Parmi ces garanties statutaires, la plus connue, peut-être, c'est la garantie d'inamovibilité. La plus belle des indépendances du juge, me semble-t-il, donc quand je parle du juge, c'est le magistrat qui juge, le juge du siège, c'est qu'il soit inamovible, c'est-à-dire insusceptible d'être déplacé, en tous les cas, sans son consentement. Et ça, c'est une garantie constitutionnelle et prévue dans le statut de la magistrature. Et puis, si je descends sur le troisième niveau d'analyse, je crois qu'au-delà des garanties institutionnelles, et peut-être même avant tout, l'indépendance, c'est un état d'esprit. Et le recueil des obligations déontologiques du Conseil supérieur de la magistrature l'a formidablement synthétisé, en parlant, pour un magistrat, d'un savoir-faire mais d'un savoir-être, et je dirais même d'un devoir-être. L'indépendance du magistrat, magistrat, c'est une éthique de la responsabilité. C'est une éthique individuelle. C'est la capacité du magistrat à résister, peut-être, aux tentations qui seraient liées aux honneurs, aux tentations qui seraient liées aux privilèges, aux tentations qui seraient liées au vedettariat médiatique. Et donc ça, les plus belles des garanties statutaires n'y peuvent rien. Tout cela est une question d'éthique, de déontologie, d'éthique de la responsabilité, de conviction de la responsabilité, car l'indépendance de l'autorité judiciaire n'exempte pas l'institution de sa responsabilité. Des mesures pour plus d'indépendance des magistrats, c'est avant tout, en tant que professeur de droit constitutionnel, des mesures qui sont liées au statut des magistrats. J'ai dit précédemment que le statut ne faisait pas tout, mais sans le statut, on ne peut rien. Et il se trouve que dans les projets de révision de la constitution qui sont actuellement en suspens, il était notamment prévu d'aligner la manière dont les magistrats du parquet étaient désignés sur la manière dont les magistrats du siège étaient désignés par le conseil supérieur de la magistrature. Sans rentrer ici dans des détails techniques, l'idée c'est d'augmenter la perception et la garantie d'indépendance des magistrats du parquet par une sorte d'alignement des procédures de désignation des deux composantes de la magistrature, c'est-à-dire du siège et du parquet. Donc là, on aurait peut-être un renfort de garantie d'indépendance à travers ce rehaussement dans la procédure de nomination des magistrats du parquet. Peut-être deuxième niveau, moi je suis un grand défenseur du renforcement des pouvoirs du conseil supérieur de la magistrature. Cette institution française absolument essentielle, dont je disais au début de notre entretien qu'elle assistait le chef de l'État dans la garde de l'indépendance de la justice, je suis favorable à un rehaussement de ses compétences, ce qui sera le cas si elle a désormais la possibilité d'aligner la manière dont les magistrats du siège et du parquet seront nommés. Mais on peut aller encore plus loin dans la compétence du conseil supérieur de la magistrature. Peut-être peut-on lui donner la compétence de la désignation du directeur ou de la directrice de l'école nationale de la magistrature qui est à Bordeaux. Jusqu'à présent, c'est une compétence du garde des Sceaux, qui est une compétence constitutionnelle, une compétence discrétionnaire. Il me semble que si on veut renforcer l'indépendance de l'institution judiciaire, on peut aussi renforcer les conditions de désignation de la directrice ou du directeur de l'école qui forme ces magistrats. Puisqu'on sait très bien que c'est au cœur de l'école nationale de la magistrature que se forge cette éthique de la responsabilité à laquelle je faisais référence. Donc voilà aussi un pouvoir peut-être supplémentaire qui pourrait venir au conseil supérieur de la magistrature. Puis plus globalement, je crois qu'il y a vraiment, et là ça ressort de l'individuel, de l'intime conviction des magistrats. Je crois qu'il y a ce travail extrêmement fort qui est mené aujourd'hui sur l'éthique, la déontologie. Des formations renforcées sont dispensées en ce sens à l'école nationale de la magistrature. Et le conseil supérieur de la magistrature a produit un recueil des obligations déontologiques dont toute une partie concerne véritablement la manière dont le magistrat ne doit pas céder aux honneurs, ne doit pas céder aux tentations, et la manière dont le magistrat doit se comporter, et dans sa fonction jugée, et dans sa vie personnelle, puisque les deux sont fondamentalement liés. Cette indépendance, vous me demandez si c'est un idéal, un fantasme espéré ou quelque chose vers lequel on doit tendre, cette indépendance dans l'ouvrage, fondamentalement j'ai eu du mal à la qualifier. Je me suis interrogé en disant, je crois que c'était dans l'introduction, en disant finalement l'indépendance des magistrats, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un standard d'interprétation ? Est-ce que c'est une exigence constitutionnelle ? Est-ce que c'est une éthique de la responsabilité ? Est-ce que c'est une intime conviction ? Est-ce que c'est un objectif ? Est-ce que c'est un idéal ? Je dirais que c'est un petit peu tout. Et je crois qu'une société démocratique qui fonctionne bien, c'est-à-dire qui soit capable d'avoir une justice qui rende en dehors de toute pression des décisions de manière apaisée et des décisions qui soient compréhensibles par le justiciable, c'est nécessairement une justice dans laquelle les magistrats cultivent cette indépendance. Et j'aurais tendance à dire qu'il y a aujourd'hui une vraie culture de l'indépendance qui doit être développée, pas simplement dans le milieu de la justice, l'indépendance c'est une valeur qui est partagée dans beaucoup d'institutions, mais qui dans le contexte judiciaire et dans le contexte constitutionnel tourmenté que l'on peut connaître depuis quelques années, est une valeur cardinale, fondamentalement protectrice des droits des justiciables et au cœur de la garantie des droits dans une société démocratique telle que l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen la postule. Il n'y a pas de société démocratique sans séparation des pouvoirs, il n'y a pas de séparation des pouvoirs sans indépendance et il n'y a pas d'indépendance des magistrats sans laquelle les libertés fondamentales ne pourraient exister.